NAC KIR PEPEL MAINTUR Musique Musique Developpement et ko ou tana ba geger politik te Developpement et ko ou tana mo sala Ndenge sale lma kanami ki l'union so Nam bo kanabi so Tata mo kanbe ko la la kaki ko ke la Misala accompagne ba yo baza Ko sala deja misala langa mbora Bango ko soutenir ko kreye ba millionnaire pe bongo na bongo spesyalmon le lo fasa l'opinyon toko lo bela, ma e ma tali monsala nan bo kanabiso e monsala yango na spesyalite e moko oyo toko simba, mbo te balanti fasa l'opinyon a traver le monde to yambe li binos mbeko jeri moko to kalume azali moko ya ba diaspora, mwa na mbo kakongo kase 20e meki ya ba paya le lo a yeli biso sangonini to zwaye pe moko a explike biso mbo te, pe bui bola merci beaucoup mbo te maman naomi et merci pour na accueil nabino fasa l'angai to rappele kyo uti na mikili ya ba paya na itazini, na vili ya dalas précisément et na ye po na masaloto so lana pokualelo très bien, to zang, na zang a mo kote sur ces plateaux na zan a de kodang zang o akompa na kabiso nangambo ya lo poton de ko mbo te mbo te bienvenu à monsieur jeri mokoto kalume qui est professionnel donc du cuir et fabricant des chaussures fondateur de l'ONG batu ya misa la maboko merci beaucoup de prendre part à cette émission c'est à moi de vous remercier et je crois qu'on va passer des bons moments très bien sango ninyo me melibiso mokou nalilo na me melibino sango évidemment ya libo sezali ya batu ya misa la maboko pe sango moussou sezali ya événement tozali ko lancer d'ici là le salon international de l'art et l'artisan du cuir et l'honneur des congo de ba sango kito ko o yongana elibiso pe ba na kongo o toko partage na bango et l'ong'o savoir-faire y'o do yena y'ango on se l'opinza toro lobe l'ango namo zindo ma e matali ehh salon international y'a art artisanal du cuir en hongratie du congo wiko salema bongo na moua décembre du 21 au 23 décembre prochain banan inde bako zwa par la salon anapé eko salema l'olengeni ok salona isali salon y'a batu ya misa la maboko bartisan nyon soba professionnel nyon soya kuir d'une certaine manière ba o nyon soba trava ya kanan kuir ba o nyon soba salaga ba utiliza ka kuir ou sage loge kotaka un peu de kuir de dan en tout cas ce salon la ego comporte batu ya katégori ya ba ya ba ya ba métier ouana batu bakor a ba métier ouana o nyon soba za dans la distribution o nyon soba za bataneur ba ba garnisseur ba 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 ta mode etc ba 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 cordonnier ba ba fabricant de chaussures ba boutier et voilà des catégories a batu oyo topessi opportunité ya salon oyoana l'olengeni salamaka nabam boka ya bapaya l'okola ba france ba etiopi ba maroc et tolingi tomé ma salon ya l'olengeni anapa nabiso pou na ko assurer développement et ko assurer ba entrer dans un certain domaine n'a école la bise vous abartiste vous ont créé vous entreprendre en même temps est ce que beau co salle anglo la cadre nabino mokoto 12 à batu baso qu'accompagné bien dans un premier temps et ali vraiment fait na katia organisation nabiso batu a misalama boko et jusque là accompagnement quelconque nano et monalité nannu était tous ali n'a moi bas particulier dans l'organisation particulière oyo et pcb soma boko local à une ong une ong l'invité sonyau reciter en passant afg ou les ali conduit par une grande dame des fers maman betty donc à qui je dis bonjour aussi et la crue en nous la pcb soma boko et puis entre autres moi banning à kaka autosana bango quelques clients oyo bandima moussala autosalaka ebani iba me mayango ensemble nabiso na kongo vers le développement bo sangani wane isan objectif nini po au salakango déjà moussala engouman nini et tindi opendia bo sangane longo isa pou na komima rezultat ni objectif ya go sangana izali te lé londenge mo kile komi on ne peut plus gagner seul c'est à dire que yo mo koko kiko maman bongo anate le développement est toujours sujet d'une communauté est toujours communautaire développe mais à la kaka et longo c'est à dire que atteint alibota sokyo mati au mo koba ou no soba boutique à la barbenda on a c'est parce que vous a toujours la tendance yako buka et paena yo co récupérer paena yo et éco anéantir yo yango ma yele alisanga o yo ana et tindi biso teto sangana plus uni plus nous sommes forts et bongonde na kani citroi komema ba changement na ba reforme na bonne organisation katina ba corps de métier o yo ana ponako peseyango viabilité songolo peseans mo ko o esengeli de manier aske ezwa en charge ba vi abateu basali katina ba activité o ana le caractère international parce que vous dites c'est la première édition du salon international de l'art l'art et l'artisan du cuir en rdc le caractère international interviendra qu'elle donc à quel niveau le caractère international il intervient au niveau aujourd'hui vous êtes d'accord avec moi que le monde devient comme un village planétaire et on ne peut rien faire seul on ne peut pas se développer seul ce que nous voulons apporter aujourd'hui ce que nous voulons faire aujourd'hui dans ce corps de métier il ya les autres qui les ont déjà fait avant nous la chaussure par exemple elle existe déjà il ya des nations qui a sorti des grands boutiers entre guillemets qu'on peut citer les noms etc etc il ya déjà des nations qui ont sorti des grands noms dans ce sens et le caractère international nous emmène à emmener un portrait qui peut apporter quelque chose une valeur ajoutée une plus value dans la technologie dans les équipements dans les matières premières etc donc on ne peut pas s'enfermer quand on s'enferme on ne se développe pas parce qu'il ya toujours une image sur laquelle nous vous devez vous référer pour changer les choses ça veut dire qu'il y aura d'autres artisans ou d'autres artisans du queer qui viendront de l'étranger pour venir rencontrer leur homologue congolais ou ça sera juste de l'importation extérieure que vous allez exposer en principe en principe mais cela viendra c'est c'est un peu comme une vitrine d'échange qui permet à ce que ce contact ces rapports entre artisans emmène une certaine tu vois plus value qui va nous pousser à aller de l'avant mais pour cette première édition j'aime bien la question c'est une très bonne question parce que pour cette première édition nous la fermons vraiment de à caractère national de manière à ce que nous nous définissons d'abord nous voulons nous ouvrir à l'international pour que avoir l'issue la facilité des matières premières la facilité de la technologie des équipements adéquats etc donc c'est à ce niveau là que le salon sera ouvert parce que de la même manière que nous sommes invités à l'extérieur de la même manière que nous ouvrons le salon pour enrichir nos échanges et apporter le véritable développement que nous mettons dans la norme des organisations ou du commerce mondial pour que demain des artisans congolais vendent à l'extérieur aussi qu'est ce que vous remarquez parce que vous êtes vous êtes de la diaspora vous êtes aux états unis installé aux états unis depuis plusieurs années déjà mais vous êtes congolais qu'est ce que vous avez remarqué de différents pour ceux qui évoluent par exemple aux états unis même ailleurs qui n'existent pas au congo que vous aimeriez voir que les congolais adopter d'abord la méthodologie du travail la manière de faire les choses la discipline et la crédibilité c'est pourquoi notre organisation s'appelle batomisala et maboko parce que quand on dit batomisala et maboko chez nous ça donne déjà un sens péjoratif ça dit déjà que celui là c'est un menteur celui là me fera marcher pour récupérer ma commande celui là me tournera la tête etc etc mais il ya aussi des batomisala et maboko à l'extérieur à l'extérieur par exemple dans le pays dans lequel j'évolue la main d'oeuvre vaut cinq ou parfois même dix fois plus cher que la valeur de la pièce mais ici on ne représente presque rien on est sous-évalué et le modèle que nous avions appris que nous avions vu là bas nous voulons apporter ce modèle de corporation travailler en esprit de groupe pour emmener le véritable développement et la véritable force mais comment ne pas faire par exemple puisqu'il ya déjà le mécanisme de la goa qui permet aux congolais d'exporter leur fabrication ou même les les produits du congo vers les états unis ça il ya beaucoup d'avantages que procure la goa est ce que vous ne pensez pas que vu qu'aux états unis les valeurs les produits fabriqués par les artisans sont beaucoup valorisés qu'au congo il n'y a pas un mécanisme pour que les congolais ne vendent pas simplement au niveau local qui puisse vendre aussi au niveau international en ce que je sache je ne connais pas un mécanisme dans ce sens qui peut permettre à ce que nous vendions d'une certaine manière à l'extérieur je sais que les activités commerciales peuvent se faire mais d'abord c'est quoi la qualité des produits que nous offrons sur le marché ce salon va nous permettre à requalifier nos produits à réidentifier si je peux dire cela la manière de fabriquer nos produits nous n'allons pas fabriquer que pour fabriquer que pour vendre mais nous allons donner des choses qui sont presque ou qui sont pareilles que ceux qui sont faits à l'extérieur ça veut dire que celui qui exporte là bas j'ai parlé de la crédibilité qui est un sens véritable qui donne un poids sur le produit et c'est d'abord cet esprit que nous voulons inculquer aux gens que nous voulons inculquer aux artisans de manière à ce que nos produits soient qualifiés à l'international exactement que le client qui va acheter ici pour emmener ailleurs déjà que nous soyons bien structurés et que nous soyons dans la norme pour que la qualité de nos produits soit justifiée C'est là dónde vous revez bien c'est bon, est-ce quez-ciz votre station qui le contribue au lieu à l'ancheur de la izère, savoir que ce soit le milieu de la вышielle d'acheter COL-City сред crust ce dont vous el対 y charmiez édu demeur de la liste vous avez raison, on voulait î 하는데 cela que vousfiniez à l'encore desputiers qui aient-vous dans un évê de réperer vous avez eu mentionné quifeito que nous aient- hospitalized essayer de poser ba ou ba salaka me ou yo ba zo salango awa sur place ide na biso ezali nini ba yye ba te ba to yo wana ba zali le lo yo nyon so to zali ko somba sa pato, sa koche ezali ko ou ta pratiquement libanda ou biso mo ko to zali ko sala awa ezap penza na motuya makasite tan msou sou kalite tan msou lo lenge akosale la tan msou sou y a tout plein de questions ouye ye si manayango ezali ko permettre biso te to te ka to ba la basi to fu tabakela siabana to vivre malonga denge ba to ba zo salam msou metye awa yo nali banda et awa yo biso to ko bakisa ezali ko ba to ba zali ko sala par exemple sapato par exemple kiti ba ou ba salak garnissaj a kitiamoutuka awa nyo so asimba ga kuir awa zali na vanti ya kuir etc etc poté domen ouana tout ce qui touche au développement ya corps de métier ouye wana e ye ba na ko avancer d'une certaine manière et tout ça la moa fluidité moco bo e po na ko permette ke marcher nabi so ezala recréer lo lenge moco tomoni ba turki ba zu ba monopole lelo ya ba marcher ya ba sapato ya ba lelo c'est 85% des chaussures qui viennent pratiquement de la et nous voulons nous voulons faire parler nos artisans toni to lobi sa partizan na biso ba se défouler ba salat tolouka ba moyen oyo et ko permette bango ba pe sa ba résultat lo lenge moco po marcher na biso e ko ma pe inonde na makambo pe bilo ko oyo biso ba nebo ina touni eske bo zana mania mo ko a koloba ke bilo ko fe zana na nivou oyo pour ke ezala considere na nivou international tope moutona moutwa salika an denga salakasimaye bo expose pibote merci maman naomi pour la question on a très très bonne question yambo tem na biso ya édition libo so ezali découverte ok toko zala exigeant artisan mon côté yam un monsieur alina kohib sanga mingike papa zéro na dessin zan raté soko si oko mier logon a papier osa deja na poin et kozala un point deux points cinq points dix points mais soko si okocher quelque chose sur le papier tu as dessiné quelque chose et le langage d'un artisan to malo ba ya artisan et de pandagana oyo ako iko exprimer et biso batamisa mabu koto zali derrière oyoana ponako kote batute moutako s'exprimer librement tu fais ce que tu peux faire oko sala oyo koki kosala na lo lengo yo koki kosala po o convaincre bateau o bako découvrir yo ou la xaba mou moussalo zali à mesur ya kosala donc chacun garde son autonomie et biso toko ya peut-être nasima ko bandako a rondir ba angle ko luka ba formation oyo ni niko koko poussa biso libo so en tant que batamisa la mabu koko ponako relevé ba d'efi osengeli et atteindre le développement que nous estimons parmi les objectifs qui se trouve dans votre petite brochure il y a l'organisation et la formalisation de petites et moyennes entreprises autour des fins économiques et fiscaux comment parvenir à la création de petites ou la formalisation des petites et moyennes entreprises la formalisation de petites et moyennes entreprises c'est ça passe par l'état il y a toute une structure de PME qui existe il y a toute une structure fiscale qui existe sur les PME il y a une loi sur les PME c'est juste que nous allons chercher l'éducation qu'il faudrait nous allons chercher les formations qu'il faudrait nous allons toquer pour ces gens là leur aider d'une certaine manière il y a qu'au tana informel pour passer vers le formel mais pour ce fait c'est tout un plan de développement le développement c'est une roue au fait qui est en train de donc c'est comme un engrais d'âge qui est en train de tourner et tout ça à un certain niveau ça veut dire qu'il y a des ateliers qui viendront il y a des formations qui se feront suivre pour la longue la bison la dimension il y a au sali au lié au sali au lié et tu travailles tu payes le loyer tu travailles tu payes à manger tu travailles pour un objectif éphémère nous accompagnons ce domaine pour essayer de dire aux gens que nous pouvons passer de ce point A au point B c'est un autre domaine il y a vraiment levé le moussous au lié par après mais pour tout de suite ça va d'abord pour te découvrir il y a comme on a qu'on 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 a qu'est-ce qu'il peut faire pour atteindre ma stature au yotolou la galibanda qui peuvent participer au salon international que vous allez organiser de l'art et de l'artisan du cuir qui peuvent participer à ce salon et comment y participer c'est tous les artisans du cuir c'est tous les artisans du cuir on avait lancé une pré-campagne d'enregistrement des exposants des artisans qui font sur le cuir on en a déjà suffisamment Bayaki tellement ébellé mais cette première édition est limitée à une cinquantaine ou peut-être un maximum sans exposant et vu que c'est une première nous voulons aller vraiment mollo mollo et quand le noyau sera beaucoup plus dur on verra comment travailler ensemble nous emmènera vers un succès assez élevé donc ceux qui sont invités ceux qui cette table est conviée ce sont des artisans qui travaillent sur le cuir et les artisans qui travaillent autour de la mode mais qui touchent au cuir donc c'est vraiment un champ non il y a quelques personnes à l'extérieur il y a des jeunes qui travaillent très bien à Goma déjà enregistré il y a certains qui viendront de Lubumbashi du Bas-Congo ils travaillent sur la tanerie traditionnelle etc donc c'est pour eux que nous ouvrons ces champs-là mais alors ceux qui prendront part à ce salon viendront de tout le pays mais comment justement faire en sorte que vous gardiez un noyau pour que justement au prochain salon que les choses soient un peu plus avancées qu'au premier salon nous proposons des enregistrements aux gens qui veulent rester dans nos programmes parce que il y a le salon annonce le salon annonce celui qui a déjà une certaine maturité il peut avancer chacun garde son autonomie mais nous ce que nous allons faire nous allons proposer la gamme des produits et la gamme des bénéfices que l'ONG peut accompagner sur la connaissance que nous avons dans le métier et les autorités vous avez associé peut-être le ministre de Petite et Moyenne d'Entreprise le ministre de l'Economie ministre de la Culture et Art est-ce que vous avez associé également les autorités du pays nous avons écrit nous avons écrit à toutes les autorités nous avons écrit aux autorités dont nous sommes directement concernés les Petites et Moyenne d'Entreprise etc je crois que nous avons écrit suffisamment à des gens et tout ça à la ministre de la Culture aussi nous avons écrit nous restons à notre soif nous attendons et si la mayonnaise prenait et qu'ils nous invitaient volontiers mais déjà il y a quelques contacts qui vont en bon train et nous espérons que d'ici là certaines choses vont bouger et ils s'intéresseront aussi à nous parce qu'en dehors de la musique la culture elle est très vaste je crois que le projet est-il accompagné Vision Atata Mokanbié Kolo est-il pour vous dire que vous avez qui est-il accompagné Vision Atata Mokanbié Kolo est-il pour vous dire un engagement qui est misé je crois premier engagement deuxième engagement et quatrième engagement pour la ligne pour la ligne à l'oubina bixote sengali na bilingue parce que si les choses bougent on aura besoin de la main d'oeuvre et désirer la main d'oeuvre c'est aller vers l'emploi c'est ouvrir l'emploi c'est à dire qu'on a quatre projets au revoir donc au pès à mes salles à la base jeune des événements donc au pès à mes salles à la base jeune au reto qu'apprendre n'a pas tout au revoir aux salles et le côté basana oisevité etc et comme ma production à bisous et coma assez élevé tous à lana ou bisous montagoui co-consommé à wap et et en dehors de ça et en dehors de ça bo kondi abeta ki li solo ya diversification ya économie et ko permettre n'abiso tout diversifié pe économie nabiso je vous dis qui a des sacs à main à trente mille euros batona basala rango kakana bakwir ou bisous to sale et lak et si nous sortons des talents au yu bakwiko salami salai a qualité l'eau l'engue mokona ou yohana tout ça n'a pas artistes nabiso aminé ne otoko y copé ça n'a ma beaucoup top poussa l'icam bonabiso liboso top poussa bolingo et colo ambiso liboso top poussa ma cambo tozali ko sala a sur place liboso de manière à ce que bateau va se développer d'une certaine manière ça nous avancera à beaucoup de choses changement de développement des terrains beaucoup à mon souci oui résali n'a et à lichon moko très 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 vaste les l'eau n'a qu'il s'abînoté et tu piazo salaba croissance énorme katina misal à la cuir et qui résale il besoin et ali éléments aux alicots accompagné besoin moko toloba primaire pour sa part des allées locaux tout au tambola nango mi colo na mi colo sa part des allées loco yo tous les jours on est chaussé et cuir et ali qu'on intervenir à ce sujet et cuir et utakana niyama ça veut dire que même moussouni evo comme à la portée de tout le monde tango cuir et kozoa essor na yango et kozoa ascension na yango tango copia cuir et kozoa ascension na yango même moussouni a colia et kozala à la merci de tout le monde parce que moutou nion sa rolinga bo kolangombe pour business et komi plaï et sikawana moutou nion sa rolinga bo ko la taba ba 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 et léveur ba salakana katia corporation ya bato yo ba salakakoui nabambo kamoussouni donc qu'il est ali un agent aussi il ya développement il ya une société parce que les offerts parti n'a une certaine croissance au désiré en termes de création d'emplois à quel auteur pensez-vous que vous pouvez créer des emplois le cours long et moins et long terme par exemple derrière ce projet il ya une idée que nous avons un projet d'accompagnement financier nous allons nous sommes en train d'élaborer et de monter un plan avec des personnes des artisans aux et aux qui sont greffés dans dans je m'excuse parce que je vais être souvent en légal en français directement les personnes qui vont embrasser le projet nous allons accompagner certains artisans à aller vers des financements qui pourront permettre à chacun de nous dans un premier temps sur un court terme l'engagement et la formation le training de dix jeunes sur une ou un artiste ou un artisan ça veut dire que moi par exemple je traîne derrière moi dix jeunes à qui j'apporte la formation dix jeunes qui ne sont qui ne connaissaient rien qui ne connaissent rien du tout vraiment des novices à qui nous allons apporter des formations et nous allons accompagner avec notre petite école des formations pour que ces personnes là soient déjà actifs et le travail les métiers du queer il ya un break down du travail énorme c'est assez large donc il ya beaucoup de jobs qui peuvent sortir jusqu'à atteindre la finition d'une paire des chaussures ça veut dire que nous pouvons en former autant pendant une durée très courte et bien définie mais la question par exemple de la procuration du queer en question est ce que vous n'avez vous n'éprouvez pas des difficultés à ce niveau là dans la procuration du queer en question simplement parce que le métier il n'est encore pas vu au essu aux yeux de tout le monde c'est justement ça le queer il y en a chez nous il y en a aussi mais ce n'est pas très développé la tannerie de chez nous n'est pas très développé parce que l'attention des gens n'est pas sur ces métiers là voilà pourquoi le salon comme l'art et l'artisan du queer en rdc vient pour apporter les regards des gens vers ce que nous pouvons faire avec du queer et le sens du développement que nous allons emmener en cela va faire à ce que le queer d'ici se développe et l'ouverture que nous faisons dans le secteur international nous permettra d'importer du queer et non peut-être le produit fini parce que le prix revient au double quand nous importons une chaussure qui peut se fabriquer ici mais que nous importons déjà fini ça revient à un double prix mais quand nous importons la matière première nous faisons jouer la main d'oeuvre de chez nous ça nous permet d'avancer mais moussa l'ango ya queer n'enni n'essaie ma kamo ki ya ya bapa ya bisika bozali est-ce que le gouvernement de a portak a engo est-ce que ça l'abattement ou basala lisa n'andengo lingue sala comment ça évolue na mikili ya bapa ya poise doit en pleurs et zalan moussala ya queer na libanda es développe mingi n'aba corporation lo lingue auto et kokanissa kossala n'osiko la corporation d est organisato et s'organisa de manière ya ko valoriser misala obazali kossala depuis la nuit de temps et ba grande marque n'y ont soo bat travail à cassure du queer ba grand boutier au bino toye bibiso n'y ont soo babi mina katia ba corporation lo lingue wana parce que c'est dans ça qu'ils se sont organisés c'est dans ça qu'ils se sont donnés du prix c'est dans ça qu'ils ont formalisé la méthodologie de fabrication des certains 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 matières ou certaines choses ou basala ka selon ba département son golo donc c'est le même modèle des modèles toni mito a porté kossala moussala et longo ponako zala makassi kod decidé de l'engen intokoui kossala ka model intokoui kossala ka ponako permettre à ce que yabiso esala lo lingue mo koto zala na une ligne de fabrique un modèle au yu eko yko permet traite tozana abc ya mekanisme ya abc nabiso ya production tango yena ma kanji ango na kinshasa tona kongo omoni ke batu ba ba e baki ango te to bat mou ba sala ka yango me baza dedese tope batu bali nga monsala tendenge deja na ninde nabiso to mouni larsoto uki kordonye de mouni e moto a rezo bamba kama papa so eto uki montamisa mabogo to mouni e na moacan smorobo et le temps au coma ki djanosti qui n'yonsa avec le diagnostic d'anglais alagi très simple bateau bel et tozaki nabamona métier au yo tout ça il nabamou moussala au yo après quelques bonnes années na zongi na kouti la plupart je dirais que olé va progresser je dirais que peut-être bamsous va stagner bamsous ou peut-être paris un c'est nalou lingue akossala et cetera et cetera n'est pas yna zalikou mouna ke sokito ye na formule o yo baninga basali libanda et mimi bango liboso ko sala elongo ko sala comme une force ko sala loko la bako prasiyon et ko yko zala moko batami salama boko awa ba ou msoussou koto yo bo moko koto yo 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 koto vous formez ensuite un bloc pou na ko permettre a ce que o yo go zalikou salam ekende libo so et ezwa motu ya songolo et loko e salingai kenak kanisa lo lengo wana parceke e paibamingi nati kagi bango bazaka ka paibamana et nous parlons du développement dans les métiers que nous faisons et senge nabisoto kende libo so nde paibamayele e lingai ketok kanisa nanu lo lengo so ket tombola bamisoso pourquoi paiko sala quelque chose à quel niveau sa intervient c'est d'abord déjà que c'est des des cuirs qui sont différents on n'emploie pas les mêmes cuir pour les mêmes les mêmes domaines les les dire pour les différents domaines il ya bien du cuir pour la maroquinerie il ya du cuir pour 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 le garnissage il ya du cuir pour les chaussures etc donc chaque département a un modèle de cuir et ensuite le produit fini il est différent donc quand on parle de la maroquinerie on voit on voit des sacs on voit on voit des portefeuilles quand on parle des la cordonnerie on voit on voit des chaussures quand on parle de du garnissage on voit le le comme j'allais les la couverture des fauteuils etc donc c'est vraiment c'est vraiment des gammes différentes de des produits finis fabriqués qu'est ce qui fait la force de certains exploitateurs au niveau mondial tel que ce qu'on connaît les xl ou les dolce gabbana c'est qu'est ce qui fait leur force au niveau international que nous ne pouvons pas voir je dirais que la force premièrement c'est les noms ils ils vendent leur nom derrière tout ça et derrière un nom il ya de la crédibilité c'est pourquoi j'ai parlé de la crédibilité tout à l'heure derrière un nom il ya de la personnalité derrière un nom il ya tout ce qui va avec la qualité aussi parce qu'il ya la qualité aussi qui va avec il ya le sérieux et ils ont réuni tout ça ajouté à la pratique de ceux qui savent faire ça ça leur a donné le prix qu'ils ont aujourd'hui donc c'est c'est un peu ça qui nous différencie d'une certaine manière possible connaît aussi ce genre de marque au niveau international le congo c'est possible bah je dirais oui c'est possible parce que nous sommes tous des humains nous sommes des humains et ce que il ya mon père qui me disait toujours de son vivant ce que les autres ont pu faire pourquoi pas moi donc si ils sont dolce gabbana aujourd'hui il peut aussi t'y avoir un jerry mocoto il peut y avoir mais comment encore comme l'air des sites à quel niveau aujourd'hui qu'on va essayer de comparer nous sommes au bas de l'échelle nous sommes au niveau moyen en tête de peloton ce maquille niveau au niveau mondial aujourd'hui bas au niveau mondial dans ce domaine j'ai pas des vraies statistiques mais à ce que je vois et de l'appréciation des choses que j'ai on n'est encore pas très intéressé parce que déjà c'est à peine qu'il ya quelques structures il ya l'anadec qui nous donne qui donne vraiment une main très forte à ce domaine à ces gens qui font ces métiers là acquis déjà ses coups de chapeau c'est quelque chose de très grand qu'ils font déjà et puis c'est au fait ce que nous emmenons c'est comme un esprit de réveil nous voulons remettre la conscience dans l'esprit d'abord de ceux qui des fabricants des artisans et comment on peut on est obligé d'être sérieux on est obligé d'être crédible pour gagner la confiance de gens pour reformer c'est cette cohésion là qui devra exister entre ceux qui nous consomment ou ceux qui consomment les produits fabriqués localement et nous fabriquons d'accord monsieur j'ai ri mon côté nous parlons du salon internationale de l'art de l'artisan du cuir européen démocratique du congo particularité édition à l'ibosso et à yambo et pourquoi bozu deux jours simplement parce que particularité n'a pas eu à l'ibosso et à yambo et découverte et en ce que je sache n'a non à moni salon aux yambo s'intéresser à 80% ou 90% qu'à quand un artisan à cuir thé n'a pas cordonnier n'a pas maroquinier etc etc je dirais que c'est comme à moins qu'il y en ait un autre mais je dirais que c'est parmi les premiers déjà particularité n'a pas de bosser à mohanna et particularité n'a gombe sous ses ali expression au yoba artisans bako ya n'ango libosso au yohanna et ensuite ma bénéfice union son oio et cause à la proposer pendant et après le salon pour les artisans il ya exposition royal inco somba moutinamouto a coexposé il à son prix il peut toujours vendre il peut faire son affaire il n'y a pas de souci alors vous personnellement vous avez un atelier à kinshasa et aux états unis ou vous faites comment personnellement j'ai un atelier ici personnellement ici mais bon ça ça tourne autour de ma tomise à l'avant beaucoup donc moi je suis en dehors de tout ça et je dirais qu'il ya un atelier ici à des jeunes gens qu'on a formé qui continuent de faire ce métier qui sont mariés derrière ce métier qui ont des enfants qui vont à l'école qui sont plus ou moins stables plus ou moins stables à cause de ce métier donc voilà qu'ils sont là qu'ils travaillent et vous vendez quoi dans votre atelier la des chaussures des sacs etc le prix d'une paire de chaussures d'un sac ça peut coûter combien pour peut-être qu'ils viendront c'est plus ou moins le portefeuille du congolais moyen tout le monde peut acheter bateau et bélin à diaspora bas l'eau bac à quoi investir dans rdc a ptt parce que la texte et alcoolo bas bloqués les amants compliqués est-ce qu'on coûte en a qui n'avait difficulté à l'eau lingua boum à mine peine peine athènes a coûté la difficulté à l'eau lingua naté que l'eau bac et investir ça bon ça dépend ça dépend d'une personne à une autre et le lingua zali comme on a ma camo parce que à wapk gab entreprise et au bout d'un ami colo et n'engue slogan à kouti n'a qui psa pe congo chance donc investir si tu veux faire quelque chose qu'on t'a la libo sauté qu'on t'a la simaté t'as la vision des choses aux alli n'a rien dit qu'il y a à la rétro commission et à la tracasserie bon ça je n'ai pas je n'ai pas personnellement je n'ai pas encore vu ça personnellement je n'ai pas vu ça et je ne sais pas porter un jugement par rapport à ce que disent les autres si à moins à moins qu'ils nous en apportent des preuves ou qu'ils en disent qu'ils ont justifié moi j'ai personnellement je n'ai pas vu ça le climat est bon sous le président le climat il ya bien il ya du changement le climat je dirais qu'il n'est on ne dira peut-être pas que c'est parfait parfait mais il ya des grands changements on est en train d'aller vers on va vers une direction je voulais parler du cas légal ce que vous évoluez sur sur deux pays les états unis et l'air dc du point de vue légal comment vous comparez la législation en matière des artisans et au congo qu'est ce que quand vous comparez ou soit ce que vous et qu'on viendrait mieux d'investir dans votre domaine je pense que il ya une petite différence il ya une différence d'administration il ya un modèle qui a déjà fait ses preuves un peu plus vite et puis un autre modèle qui vient mais bon partout où dieu t'appelle pour faire quelque chose tu peux le faire et tu peux le faire tu peux avancer faut faut pas évaluer faut pas évaluer une vision par rapport aux contraintes donc quand tu as un rêve vas-y où tu te trouves fait le tour tique et la ongonga au beng la baïe kepe bas sous ba participer même tata moukambi eko l'on a ebi ke biloko a balanbo ke l'interessa ka e mingi ni n'y n'y enko ebisabai bas sur la ambisson et même bah konzi yambo ka po la li kambou ya Domen y a koui rezali domen moko, eza y a sikate pou ebanda ka la ba kordonye ba botami ka la me tolinyi to me mayango eko ma kito koma kasi eza la vremmon to sa la ba preuve ba artisan ba sa la ba preuve na yango e bat emisala maboko to ye juste na opportunite oyo wana ya ko pesa salon oyo eko sangi sa bat basa ga misala oyo wana Pona ko ye banako matisa mousala nabango ko ya ko sunga d'une certaine manière donc ce que nous apportons c'est juste une main d'assistance une main d'association oyo eko yko ramene conscience oyo wana ke ozali ko sala mousala ya longonya mousala ya valeur zwa conscience na yo petombo layango enrichi toi apprends et développe ce que tu es en train de faire Otoko yko ebisana bakambi banambo kabazali ko sala misale monani ba ya ba assiste bu so ba pesa ma boko na oyo banabazali ko sala et to kende elongo liboso to longa ensemble Alors je crois qu'on a encore assez de minutes pour venir sur le projet, votre projet de pouvoir permettre aux Congolais d'être d'abord crédible Prenons un peu de de votre école et télo et malakissi comment comment prendre aux parts comment être membre comment bénéficier de ces formations et à quel coût où c'est gratuit Nous sommes une association sans but lucratif et c'est déjà gratuit c'est des cours que nous donnerons gratuitement et c'est ouvert à tout le monde tout celui qui aspire à faire ce métier tout celui qui désire faire ce travail Il est il est il est il est volontiers il est volontiers pour venir participer et faire ce travail donc et télo c'est comme une école de conscience une école de mentalité une école psychopédagogique c'est nous allons vraiment assister les gens à reprendre La crédibilité qu'ils ont perdu dans la plupart des cas batamisa la mabogo déjà quand on dit batamisa la mabogo on voit déjà des gens c'est péjoratif c'est un terme péjoratif mais nous voulons dire que batamisa la mabogo va batamisa la mabogo Donc nous voulons ramener ce niveau là dans le modèle de pensée dans la manière de faire les choses pour conscience ouana et sunga baninga to kede ensemble liboso Donc il est ouvert à tout le monde tout celui qui veut faire ce métier ou tout celui qui est dans ce métier qui a des difficultés à se situer à comprendre On peut ajouter un a un b un c qui va aider de manière à ce qu'ensemble soyons forts et donnons des produits dignes d'être vendus ici comme ailleurs Alors sur le long terme c'est quoi la vision de votre entreprise votre initiative c'est quoi la vision sur le long terme à quoi voulez-vous arriver sur le long terme Nous voulons sur le long terme que des industriels naissent que des grands noms sortent que des gens qui vont bénéficier d'un petit conseil d'une petite idée qui viendra de nous Que l'épanouissement arrive et qu'il y ait du succès dans la corporation du queer Donc aller pourquoi pas plus loin dans un ou un grand une très très grande corporation de tous les artisans du queer etc Donc nous voulons vraiment voir briller, shine, ces corps de métier là pour les enfants du pays Mais déjà ça vous aurez un siège déjà, notre cadre est le haut ? Notre cadre est le haut, on est en train de structurer tout ça, calamité, toutes les adresses seront là, on est en train d'installer etc etc Et il y aura même un atelier un peu plus moderne qui va accompagner tous ces travaux Donc quand êtes-vous indiqué comme ça, on est en train d' diameter ? Il y en a beaucoup plus près mensen, en est en train d'ind BBï shape hebdomées Il y a beaucoup plus loin d'응er etvan시에 pas de neunfts aussi Donc quand on les Biziko de bouте, on soit beaucoup à vous асhoneurs que c'est 기본, c'est plus lent pour aller à Brooklyn C'est plus désirée, c'est plus clair est – plus, plus, et plus les trading Et plus de weirdest congolais et il faut perso comme tel il faut perso qu'au moni photo y est cool à cause à la l'eau beaucoup eu et alipé coupé ça tu vois en tant que peuple tout à l'abat autos à l'icôte donné et bisou tour d'un emma et les bananes bokeh va redonner maille d'accord d'unier baba marocinier va redonner maille et la banque on a exposition au roi ana et bateau basali vous n'avez aucun intérêt vous en émission ce salon vous ne visez rien je dirais il ya même un ami avec qui on était en réunion tout à l'heure qui m'a dit tout ne tourne pas qu'autour du lucre tout ne tourne pas qu'autour du lucre c'est comme quand tu éduques tes enfants c'est quoi l'intérêt que tu attends après il ya parfois des choses qui sont passionnelles qui se font par amour qui se font par devoir qui se font par vision il ya des salaires qu'on ne gagnera pas ici peut-être ailleurs dans les cieux c'est mais ça engage quand même des gros moyens deux jours de joie de 8h de 8h à 18h30 ça va quand même demander un sacré paquet dire que vous ne visez rien derrière en dépensant autant ça fait quand même réfléchir ben c'est comme j'ai dit tout à l'heure le tout ce que les mains peuvent toucher faut toujours dire que ça ne représente rien on peut l'avoir aujourd'hui et le perdre le paquet qui peut être mis pour bénéficier aux autres tu peux le perdre à une voiture où tu vas et puis pouf ça va en casse et tu la perds donc quand tu fais du bien ne pense pas à une perte peu importe le placement que tu fais des paquets bon on travaille un tout petit peu pour gagner un petit rien et on a pensé aux autres et le bénéfice que tous ces gens là auront reviendra sur ce succès là sera partagé quand même pas la poche votre propre poche qui paye tout ça en tout cas jusque là c'est nous même c'est notre petite organisation c'est des jeunes qui est des personnes qui croirent qui croient ou qui croiront en nous qui voudront s'associer à nous pour apporter un petit rien et emmener cette réalisation un peu plus loin mais bon comme on dit une idée commence toujours par un petit bout de un petit grain de sable c'est ça vient d'une personne et puis après voilà je pose ma dernière question je vais laisser la parole à madame naomi et puis on va peut-être finir d'accord de quoi auriez vous besoin pour faire peut-être mieux au à la prochaine édition de quoi auriez vous besoin qui vous manque peut-être à cette première édition vous aurez besoin la deuxième nous voudrons d'abord le besoin il sera de d'abord que l'on croit à ce que ces gens ces jeunes gens font nous voulons que les gens viennent regardent et approuvent au début ça peut toujours n'est pas être beau tel que l'on pense mais nous voulons croire en ce que tous ces gens font de manière à ce que ça avance notre besoin c'est le soutien nous attendons à ce que nous soyons soutenus qu'on nous apporte cette main là qu'on nous tienne par la main nous voulons que des structures qui accompagnent viennent dire ok à ce niveau vous pouvez aller par là à ce niveau c'était le projet que vous pouvez entreprendre à ce niveau vous pouvez aller vers des financements à ce niveau et ce soutien là que nous attendons des structures qui accompagnent dans ce sens mon tour est sous capote aussi c'est mission à l'aile au message n'aille au surtout n'aimé qu'est-ce que j'ai mis ça je n'ai pas dit qu'on n'a pas dit qu'on n'a pas que tu reviens à billets ou azivité et même à kabobola et bobola et mémarra kufa moussa lazo baezalité baie a bagoyekola misala gratuitement bako zwa mayele bako salami salat et développement ou y il ya tout plein de femmes aussi avec elle qu'elle qu'elle travaille il ya des femmes cordonniers qui font des chaussures il ya des vies a découvertes n'a qu'où rêvé c'est à découvertes venez participer tango salon qu'on se tenir les portes seront ouvertes c'est gratuit venez visiter et vous allez découvrir vous êtes invité je crois que tout le vigno soit égotique à légoïa sima boyako découvrir tous à l'appel nabartisan nyon so tout gardé nano enregistrement nabit so polé les jusque là et boya 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 tout communiqué numéro et que les capteurs nabande défilante boya enregistre vous pour ceux qui veulent vraiment participer c'est vrai que le quorum peut déjà être atteint mais tous et libino soukibou roya ko exposité boya kota la boya ko visite et l'eau koninimi salani n'yamaboko grigo salama autour ya pire salon international de l'art et l'artisan du cuir en moukati du congo et kossal et ma du 21 au 23 décembre 2024 le pc cc kate et la gare centrale la gare centrale exactement la gare centrale de 8h à 18h de 8h à 18h selon rendez-vous et soit maintenant déco j'ai ri mon côté donc tout coûteur la mois de décembre et le c'est un bon voyage déjà merci on se retrouve au mois de décembre et merci à le grandisseau partout à travers le monde au revoir